salam alaykoum bonjour les faits j'espère que vous allez bien cette vidéo aujourd'hui en français ce qu'il ya beaucoup de ceux qui m'a demandé la recette de bout le pain marocain que j'ai laissé sur facebook et je vous prépare ça parce que j'ai pas le temps de le poser hier je les prépare aujourd'hui j'ai un kilo de farine c'est la farine qu'on achète à nivel c'est ça ou n'importe quelle farine moi j'étais laissé là pour le pain marocain après j'ai mis une cuillère à ce de sucre c'est pas obligé de le mettre mais j'ai mis de cette recette j'ai mis un pot de sel la levure de boulanger la levure sec qui j'ai moi vous pouvez mettre à la levure fraîche moi j'ai des levures sèches comme ça j'ai mis une cuillère une cuillère c'est une cuillère bien j'ai 250 millilitres d'eau mais peut-être je n'ai pas tout ça ou je sais pas j'essaye je regarde je mets combien d'eau après je vous laisse tout ça de les inscriptions en bas de la vidéo je mets tout j'ai mis la recette mais à yaourt un yaourt nature les filles et laisse le pain moelleux et moelleux longtemps trois quatre jours qui reste moelleux voilà yaourt nature normal je les mets à la machine vous pouvez le pétrer à la main moi comme j'ai la machine j'ai mis la machine et j'ai commencé à mettre l'eau petit à petit dès que je vois la pâte et les pas dure pâle liquide au milieu et je j'arrête après il faut la pâte et je l'espère très bien j'ai mis 250 millilitres j'ai mis 460 millilitres d'eau exact parce que moi l'habitude je mesure pas l'eau j'ai mis au hasard aujourd'hui j'ai mesuré de l'eau exprès pour vous et j'ai mis 460 millilitres et je laisse la pâte à faut que je travaille la pâte bien voilà j'ai mis un peu l'huile végétale ici il est comme ça la pâte voilà maintenant je laisse reposer je chauffe le fort à 30 degrés et je le pose dedans comme ça ça va la pâte et il va monter vite et il se repose bien de l'eau fort chaud comme ça c'est la pâte elle est devenu moins l'eau et je le filme je les mets de l'eau fort à 30 35 degrés pas plus dès que je vois la pâte elle est bien gonflée et je le sors de l'eau fort on va l'étaler ça y est c'est bon la pâte j'ai laissé 25 minutes au fort 30 degrés ou des fois une demi-heure sous des pâtes de la température si vous mettez juste 30 35 degrés 25 25 minutes c'est très bien si vous laissez sur le plat de travail vous laissez une demi-heure jusqu'à une heure en ce moment il fait froid la pâte il est redoublée elle est bien gonflée voilà je préfère à l'étaler sur le papier cuisson parce qu'au mieux que les torcheaux on le nettoye à la machine avec le savon et c'est parfumé et des fois ça sent le parfum de l'eau pas ou quelque chose comme ça et moi je préfère de l'étaler sur cette sur cette papier la manteau je le pose directement du poil comme ça même ça coule de toute façon ça coule pas bon je commence à l'étaler j'ai mis un peu de farine dans une boîte comme ça et un peu de l'huile dans un bol ou l'eau moi je préfère mettre un peu de l'huile des fois on met l'eau mais bon je préfère l'huile parce que ça coule pas sur les mains j'espère que je m'énerve comme ça c'est super bien voilà je trompe mes doigts de l'huile ça j'essaie de prendre en compte d'été que je veux moi je mets avec près 200 250 à 300 grammes de la pâte ce départ de la poêle moi j'ai la poêle normale je mets comme ça comme ça je le pose de la marée et je le pose sur le papier je mets encore la même chose voilà la pâte elle est bien souple il est comme la pâte de l'huile voilà je vais continuer à faire comme ça et je laisse reposer comme ça encore 10 à 15 minutes comme ça j'arrive à l'étaler l'étaler la pâte et je reviens après voilà j'ai laissé la pâte reposer 10 à 15 minutes j'ai mis un peu de farine et je vais c'est passé la faire c'est juste on laisse reposer un petit peu pour qu'on arrive à l'étaler la pâte sinon ceci c'est elle pas bien si on le fait tout de suite c'est elle pas bien voilà maintenant je le coupe comme ça je le pose directement une fois après je mets la poêle à chauffer et je le pose dedans c'est tout c'est tout c'est facile c'est facile et le bout de marocain c'est fait et voilà maintenant je laisse encore reposer 25 minutes sur des pains je laisse la pâte qui se lève qui gonfler un petit peu après on va le mettre à cuire on revient après ça y est j'ai laissé la pâte reposer à peu près 25 minutes à une demi-heure sur le plat de travail à température ambiante et j'ai chauffé le poêle et là je le pose dedans là j'ai le poêle spécial le pain et je le pose avec le papier comme ça je ne casse pas la tête je ne le touche pas je le pose comme ça là sur l'autre côté je mets le poêle à crêpes je mets des crêpes dedans et je pose la deuxième comme ça comme ça voilà et je laisse cuire tranquille voilà la deuxième je tire le papier voilà maintenant je mets le papier à la poubelle il faut que je reste à côté à tourner comme ça à tourner à chaque fois je laisse ça 4-5 minutes et je le tourne et j'ai mis le fond moyen je laisse le fond moyen sinon si j'ai mis juste un petit peu fort et ça commence à cramer comme ça mais il est bien ça y est maintenant celle-là il est cuit et j'ai mis un autre je pose pareil voilà je le pose pareil ça y est ça y est c'est là elle est cuit je le sors j'ai mis une autre voilà voilà je l'ai fait j'ai fini les les petites bottes pas marocains ou pas arabe voilà c'est facile à faire c'est juste la farine la farine du blé normale que j'ai fait mais tu peux rajouter vous pouvez rajouter un bol de sommeau avec ou la farine d'orge oui moi celle-là j'ai mis juste avec avec la farine la farine normale c'est la farine type 45 qu'on achète moins cher à Nidale je crois c'est 49 centimes le kilo le kilo il m'a fait 6 kilos voilà il m'a fait 6 pains franchement c'est économique moins cher et ça coûte rien et on peut garder 2 à 3 jours sans problème dehors du congélateur mais si vous voulez garder du congélateur par exemple vous laissez 2 ou 3 pour pour aujourd'hui vous mettez 3 de congélateur ou 4 de congélateur comme ça et vous sortez un par un à décongeler doucement il n'y a pas de problème ça reste comme ça ça reste frais et moelleau voilà bon les filles j'espère que vous avez aimé ma recette vous me laissez j'aime si vous avez aimé la recette et si vous voulez j'ai aimé des autres recettes en français j'essaye de le faire vous me dites je fais quoi en français si vous voulez des tagines ou du gâteau ou quelque chose parce que moi j'ai l'habitude de faire ma langue maternelle c'est berbère la française je ne parle pas bien un petit peu et à la prochaine les filles merci beaucoup au revoir